Jacques a tout perdu. Dans sa maison de plein pied, l'eau est montée à près d'un mètre de hauteur. Dans les chambres, le salon et la cuisine, fraîchement rénovées, il dresse un constat amer. Tout est à refaire. 30 ans de labeur qui sont partis à 10 minutes de temps. Vous ne pensez pas que ça pourrait vous arriver ? Non, non, à Saint-Indiol, on n'aurait jamais cru ça. Et même les anciens qui habitent là, ils n'ont jamais vu ça. Non, on ne sait pas. On se pensait à l'abri, on se croyait à l'abri de tout ça. Et puis bon, pour finir, voilà. Chez son voisin d'en face aussi, l'eau est montée d'un coup, laissant les occupants de la maison complètement impuissants. Attendre que l'eau baisse et puis après on verra ce qu'on peut faire, les assurances qui marchent. Après on verra pour refaire, pour nettoyer, pour ne pas rien faire d'autre. Grâce au beau temps et au pompage des pompiers, la décrue s'annonce. Dans le centre-ville, l'eau s'est déjà retirée. Les dernières pluies n'ont pas eu l'effet catastrophique attendu. Dans les maisons, l'heure est au nettoyage et au constat des dégâts. On a le repère ici, voilà. Nous n'avons aucune aide. À part les pompiers qui sont passés nous faire des vagues devant la maison, on a, enfin bon, il y a certainement d'autres gens qui ont été sinistrés beaucoup plus que nous. Donc on se débrouille, on est des grands garçons. Impossible pour l'instant de chiffrer les dégâts à Saint-Andiol. Les habitants espèrent que les assurances se montreront à la hauteur. La mairie a demandé l'état de catastrophe naturelle.